Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment calculer une moyenne arithmétique. Dans l'exemple, on nous dit dans la première question de calculer la moyenne arithmétique des nombres a égale 11 et b égale 16. Pour cela, on va commencer par rappeler ce qu'est la moyenne arithmétique de deux nombres. Et bien tout simplement, la moyenne arithmétique de deux nombres a et b, c'est le nombre a plus b divisé par 2. Et donc si on revient à l'exemple, on nous demandait de calculer la moyenne arithmétique de 11 et de 16. Pour cela, on va calculer 11 plus 16 divisé par 2. Alors ceci est égal à 27 divisé par 2. Autrement dit, la moyenne arithmétique de 11 et de 16, c'est 13,5. Dans la question numéro 2, on nous dit qu'un élève a eu deux notes ce trimestre en mathématiques. Sa première note est de 9,5 et il a oublié sa deuxième note. La moyenne de ces deux notes est de 10,75 et on nous demande de retrouver sa deuxième note. La première chose qu'on va faire ici, c'est de donner un nom à la deuxième note. On va l'appeler x. On va donc dire soit x la deuxième note de cet élève. Et donc puisque la moyenne de ces deux notes est de 10,75, cela veut dire que quand on ajoute la première note avec la deuxième note et qu'on divise par 2, on obtient 9,75. Autrement dit, 9,5 plus x divisé par 2 doit être égal à 10,75. Alors cette équation est équivalente. Nous allons faire ici un produit en croix. Donc on dira ici que 2 multiplié par 10,75 sera égal à 9,5 plus x. Donc 9,5 plus x est égal à 2 fois 10,75. Et donc cette équation est équivalente à 9,5 plus x qui est égal à 2 fois 10,75, c'est-à-dire 21,5. Donc ceci est équivalent. On fait passer le 9,5 de l'autre côté qui devient moins 9,5. Donc x est égal à 21,5 moins 9,5, c'est-à-dire 12. Et donc on peut conclure en disant que la deuxième note de cet élève, c'est 12.